bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors une vidéo qu'on avait prévu que vous m'avez demandé on va faire les pompons voilà des petits pompons donc avec deux objets alors cela vous les avez peut-être déjà vu donc on les a chez zeman on peut les avoir dans d'autres magasins moi j'ai eu chez zeman ça ils sont un petit peu en forme d'éventail voyez donc il ya trois tailles voilà et un tout petit comme ceci à des petits pompons des moyens pompons il est gros bon voilà bon ils sont pas c'est parce que je préfère donc ils s'ouvrent voilà comme ça on peut les ouvrir moi je les utilise fermé le mode d'emploi dit de les utiliser il faut l'ouvrir mettre le fil voilà mais il ya une autre façon de les utiliser celle que moi je vais vous montrer puisqu'il ya des petites encoches là une ici et une ici donc moi je vais l'utiliser fermé donc je vais vous montrer comment on fait les pompons avec cela et on peut également faire des pompons avec ça voilà alors celui là ça fait très très longtemps gelé j'en avais d'autres mais c'est le seul qui me reste cela c'est la seule taille j'avais d'autres tailles mais je pense qu'ils sont devenus et je ne sais plus où je les ai achetés où j'ai acheté voilà alors je suis en train de vous l'ouvrir et ça y est ah je viens de l'ouvrir et maintenant j'y arrive plus voilà donc voilà ça vous fait ça donc là c'est notre façon de faire les pompons je trouve celui la plus facile c'est une façon de voir je trouve beaucoup plus simple mais bon j'ai surtout au niveau du serrage du pompon pifi qui passe comme d'hab il vient d'aller manger dans sa gamelle un pifil oui bonjour alors j'avais vu donc c'est là on va le refermer je vais vous mettre des liens pour retrouver les différentes machines voilà au moins je sais plus où je l'ai acheté à mes gens je des liens pour pouvoir retrouver où on peut l'acheter et où je vais me remettre donc face bureau pour vous montrer comment on se sert de ces petits objets pour faire des jolis pompons voilà donc là tout à l'heure j'en ai fait parce que ça faisait un moment je n'avais pas fait bon j'ai toujours que je me remette la main ça fait longtemps j'ai pas fait de pompons il ya d'autres façons de faire des pompons je vous ferai d'autres vidéos pour ça et les pompons on va dire traditionnel avec un bout de carton voilà donc ça je vous ferai une vidéo là dessus là c'était plus avec les objets spécialisés pour le pompon un fils il va bouger sinon j'ai pas pouvoir vous faire ça un pifil qui a bougé peut-être allez je vous mets face bureau et on fait ça petit alors on va commencer donc avec celui ci je vais pas prendre le petit voilà ça petit je vais pas prendre le gros non plus on va faire avec le moyen donc j'ai pris une laine tout ordinaire qui sont là vous pouvez prendre la laine que vous voulez donc alors on va faire on va laisser un petit bout comme ça on va le coincer ici on va passer derrière on va le coincer dans la deuxième patte qui est là et on va commencer vous allez voir il ya des petits crans voyez on va passer la laine d'abord dans les petits crans voilà on va passer ici avec un petit bouton petit truc on va passer ici Merci. Fais attention de ne pas coincer le petit bout et maintenant on repart en arrière. Et on va tourner comme ça plusieurs fois dans les deux sens. Plus on va tourner, plus on fera, plus on aura une épaisseur et plus le pompon sera épais. Ah, ça m'embête cette queue. C'est parti. Non, attendez, je vais peut-être le prendre dans l'autre sens. Ça va peut-être moins m'embêter. Voilà. Maintenant, on va faire de l'épaisseur. Ça va ? Ça va, ça va voulait devenir un petit bout. encore ferme de trois tours ça devrait aller voilà ça devrait aller donc là on va couper notre laine alors ici on va couper ici à on va faire notre nœud donc on fait un double nœud bien sûr pour que ça tienne bien ici voyez donc pas de côté la 1 là voyez que vous avez le passage pour passer votre ciseau donc essayer de le faire avec des petits ciseaux un pas avec des gros qui coupent bien et vous passez jusqu'au bout voilà vous avez plus qu'à retirer et voilà donc là vous de vos ficelles longues soit que vous les gardez pour coudre là vous devez coudre sur un bonnet ou voilà et là vous pouvez après voilà si vous voyez que vous que vous comment que tous les fils de laine sont pas la même longueur là vous pouvez l'erreur et recoupé voilà et voilà vous avez votre pompon donc on va couper les deux grands fils voilà voilà votre pompon bon bon là il est après je vous dis vous pouvez le recoupé pour qu'il soit voilà voilà donc votre premier pompon voyez c'est pas compliqué donc maintenant avec la deuxième machine donc là on va on va la préparer comme ceci donc là vous avez deux côtés comme ça et les deux côtés comme ceci donc on va reprendre de la laine bien sûr et là ça va être assez facile on va tourner autour voyons voilà 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 tout autour des arcs donc de couleur verte et l'appareil on va faire de l'épaisseur je vais m'appeler c'est la mieux et on tourne et on tourne et on tourne on va faire quelques tours voilà je pense que ça devrait aller non attendez je vais faire un tour je vais coincer là bas voilà donc là on va hop on le ferme et maintenant on va faire pareil ici bon début ça glisse un peu là C'est bon. allez on va accélérer allez on va accélérer allez on va accélérer donc voilà pardon j'ai mes deux voyez de chaque côté alors maintenant ce qu'on va faire alors on va couper sans perdre en tenant bien voyez on va couper ici au milieu voilà surtout on ouvre pas pareil de l'autre côté voilà donc vous avez ça de chaque côté donc je vais poser pour l'instant je vais me couper un bout de laine bon je vais faire un petit c'est rien si c'est un peu long ne faites pas trop court vaut mieux qu'il soit plus long et que vous recoupiez après et là vous allez le passer ici voyez voyez la laine est passée au milieu donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire un premier nœud j'espère que vous voyez bien donc par sûreté vous pouvez repartir dans l'autre sens et refaire un deuxième nœud de l'autre côté et là on va en faire un deuxième tout de suite pour assurer le nœud voilà normalement c'est bon donc là soit je laisse les fils pour coudre sur un bonnet ou sur autre chose soit je les coupe donc maintenant il me reste à ouvrir mon pompon maker voilà c'est comme ça qu'on appelle donc on va ouvrir d'abord ce côté là voilà et maintenant on va détacher comme ça il n'y en a plus qu'à le remettre et à le refermer c'est tout simple et voilà j'ai mon pompon alors ce qui dépasse on va le couper il fait un petit coup voilà alors voyez je préfère largement les pompons avec cette machine là je vous montre la différence qu'avec celle ci vous voyez là ils sont beaucoup plus serrés ils sont plus ronds bon je vous dis il faut les retailler un petit peu hop hop voilà là les pompons sont plus ronds je voulais remontrer face que là là ils sont plus plus léger plus je me remets face caméra pour vous montrer la différence alors je vous montre le dernier pompon qu'on a fait voilà voyez il est rond il est bien gonflé donc c'est on l'a fait avec cette machine là voilà et celui là donc vous voyez il n'est plus alors il aurait peut-être fallu encore remettre de la laine pourtant j'en ai mis beaucoup hein mais mais il est il est moins rond bon ce que j'ai fait avant voilà c'est pareil hein toute façon voilà cela il y a la queue donc on va mieux le voir voilà voilà la différence il n'y a pas photo donc moi je préfère largement cela avec cette machine en plus qui est plus facile à manier que cela avec ce cette machine à la pompe en face à ce pas une machine en face une petite gadget pour faire les pompons là je trouve beaucoup plus joli voilà donc voilà vous vouliez voir comment on faisait les pompons avec les petits gadgets à pompons donc je vais montrer celui là vous l'avez pas vu à la dernière fois donc je l'ai ressorti du fond de mon tiroir ce qui est dommage c'est que j'ai perdu les autres je ne sais pas ce que j'en ai fait où ils sont il fera que du coup que je m'en retrouve et voilà mon petit coup bon bah ça j'aime pas trop du coup bon peut-être que vous aimez bien vous les avez vous les aimez bien j'ai beaucoup de mal hein bon là celui là était complètement raté c'est surtout au niveau du serrage il est beaucoup plus compliqué à faire sur cela je prends le rouge on voit mieux il est beaucoup plus compliqué sur cela à faire le serrage du nœud du pompon que sur celui là parce que sur celui là bas le pompon reste coincé dans la machine donc on est tranquille pour faire le nœud il n'a non parce que là le si vous voulez là bon on va serrer le serrage va se faire vraiment jusqu'au milieu donc c'est il est vraiment serré 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 jusqu'au milieu tandis que là non parce que il ya l'épaisseur de la laine qui vient jusque là et nous la laine elle va rester le nœud va faire ça ici il ne va pas serrer toute la laine qui est là donc je vais dire 10 sur 10 à celui là et puis là bas je veux dire on va pas lui donner une mauvaise note mais on va lui dire 6 sur 10 voilà donc c'est pas un flop parce que bon ça dépanne pour faire des petits pompons c'est pas vraiment un flop mais je préfère largement celui ci voilà voilà donc je vais vous mettre des liens pour trouver celui ci je vous ferai une autre vidéo donc pour faire des pompons à la façon traditionnelle c'est à dire avec des cartons avec du carton je vous ferai ça pour peut-être la semaine prochaine je verrai mais voilà petit pompon on va le mettre sur un petit bonnet ou sur une écharpe j'en ferai peut-être d'autres et puis pour faire sur une écharpe peut-être donc voilà c'était ma petite vidéo tuto du jour j'espère que ça vous a plu et donc on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous